hier on a parlé un petit peu pourquoi qu'est ce qu'on doit chercher dans le limoude la torah aujourd'hui on va parler un petit peu qu'est ce qu'on doit chercher dans la tefila pourquoi il faut prier on a vu ce matin dans la michelat la dernière michel qui nous chine personne est devenu riche ou pauvre à cause du métier alors après c'est la suite de cette michelat à quoi ça sert de prier de toute façon tout est décidé quelqu'un est malade c'est pas ce cas quand je vous ai décidé qu'il doit être malade on va prier refaire et nous je vois dit mais je sais pourquoi j'ai fait malade toi tu vas me demander ça va changer quelque chose pourquoi on prie question c'est une question marie anton sorti on me tourne ici la dernière michelat qui douchine question générale on voit bien que chaque fois qu'il y avait une zéra sur l'armée israël dans la paracha je vois moshé abenu qui prie qui supplie et qui demande de changer la gzera il y a pas de fila benif ne gmardine ben lachar mardine la tuile à ça sert toujours avec maladie toutes les situations comment ça sert si on sait qu'il y a pas de triche il n'y a pas de différence pas de protexia ça dit que veille à char comme ça c'est marqué pourquoi on prie qu'est ce que la tuile à peut changer il y a deux parties à tuile une partie de la tuile à qui c'est un chébac tous les psoukés de zimra où on raconte la grandeur du boré olam et sa puissance et sa présence tout ça on dit dans le psouké de zimra on demande rien on s'associe à la shi'ra des malachim à la shi'ra david ameler on veut chanter avec david ameler en plus de tous les les tuiles au david ameler nous disons en tout cas on prie avec tous les tzadikim avec tous les malachim on prie pourquoi ça à quoi ça sert parce que la tuile là c'est un kécher extraordinaire avec akadosh bukhou le plus grand malheur du monde d'être loin d'akadosh bukhou dans le silence on prie on répond pas on entend pas on vit pas on le voit pas la plus grande kéhra tachem c'est kéhra tpanim kéhra tchem panabelra kéhra tchem te montre sa présence kéhra tchem te montre sa présence kéhra tchem te montre un grand sourire tu cherches quelqu'un oh justement je rencontre ça ça s'appelle kéhra tchem akadosh bukhou te fait un grand sourire te montre qu'elle est là et c'est ce kéhra kéhra tchem à travers la tfilah quand je chante toutes les shiro de tishbaho tous les tfilot qu'on dit tous les remerciements je prends un verre d'eau merci akadosh bukhou chez akol ni abit varo merci imagine que nous allons vivrer dans un monde muet un monde silencieux c'est horrible là on est en contact akadosh bukhou mais apamim bholium sans brahote par jour de hachèr yatsar et de neuf à chôte et de tout 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 sans arrêt le kéhra tchem quand on a avec akadosh bukhou à travers les tfilot va dire que c'est quelque chose comme un qui demande des élèves de la bishima de la yocha et on dit pourquoi hachèm a envoyé la manne tous les jours qu'il envoie une fois par mois comme ça on est réglé on a un petit peu quelque chose des réserves dans le compte en banque et abishim d'ayukha il leur a dit mashal d'un roi qui a donné une pension à son fils il venait tous les jours chercher l'argent et une fois le fils a dit papa je ne veux pas te déranger tous les jours donne moi une fois par mois ou une fois par an le père a dit si je te donne une fois par mois une fois par an je ne te verrai jamais tu verrai une fois par mois je te verrai une fois par an autrement tu m'oublies même chose il veut nous voir il veut nous entendre à chaque repas on dit tamidloha sarlanu à chaque repas on est avec akadosh bahu chaque fois que je vois un berdo le keshach qu'on a avec akadosh bahu c'est par la tfilah et le keshach d'un fils envers son père si un père et son fils ils ne se parlent pas c'est horrible ils devront te parler alors qu'est-ce que tu as parlé merci pour tout ce que tu me donnes papa tu es grandiose papa tu es magnifique tous les shirim shirot zishbachot l'avril qu'on peut dire envers akadosh bahu d'après notre petit test en tout cas ce qu'on arrive à voir de la grandeur d'Hachem savoir l'apprécier le remercier le grandir et pas pas vivre dans le silence chaque chose que Hachem te donne je veux que tu remercies et pas seulement remercier b'simcha b'simcha merci Hachem que tu me donnes l'occasion de te remercier merci Hachem que tu me donnes l'occasion de te parler ça c'est ça répond pas à la question du oui mais si Hachem me décide quelque chose je veux prier pas seulement me remercier mais je veux prier sur quelque chose sur l'avenir à quoi ça sert si Hachem a fixé remarqué dans Koumash B'rechit Kilo Him tire par Shad B'rechit Hachem et Lokim Adama je ne vous ai pas fait tomber la pluie tant que l'homme ne l'a pas demandé donc Adama Rishan a été créé seulement le vendredi et l'herbe et les arbres ils ont déjà été créés mardi mercredi jeudi tout ça ça existait tant qu'Adama Rishan n'a pas prié il n'y a pas eu de pluie puisqu'Hachem n'envoie la pluie que sur la demande des gens tu demandes tu l'auras Adama Rishan il a vu tout essayer qu'il a prié qu'Adama Rishan envoyer la pluie tant qu'il n'a pas demandé il n'aura pas ça veut dire il y a des choses qu'Adama Rishan il dit tu mérites si tu demandes il faut demander un malade il mérite la rue Foy s'il demande lui ou quelqu'un prier pour lui s'il ne demande pas écoutez monsieur il avait la possibilité de demander il n'a pas demandé tu ne l'auras pas il y a des choses Adama Rishan il veut nous donner ce mot si on demande il faut prier pour demander il faut accepter aussi que des fois Adama Rishan il dit non même si tu pries je ne le donne pas combien de fois on a prié pour un malade Adama Rishan pas exaucé il y a des choses même si tu pries je ne veux pas je ne veux pas le donner pas chaque chose Adama Rishan peut obtenir mais il y a des choses Adama Rishan nous a donné avec une réserve s'il demande si tu demandes gentiment tu le vois il faut demander donc Adama Rishan c'est quelque chose où on se met en rapport avec Adama Rishan donc dans la Amida un petit peu c'est un chevach c'est un chevach ça fait bien partie qu'on l'expliquait tout à l'heure mais après c'est une demande nous aussi on veut une fois qu'il y a le chevach et après il y a la demande la demande c'est pour dire c'est un chevach tu peux lui donner un petit peu de date ça ne nous ferait pas de mal s'il vous plaît un petit peu plus Adama Rishan un peu de refoua un petit peu de Yeshua toujours au fur et à mesure de la Amida on demande à Kadosh Boucher où on a besoin après avoir dit qu'on a constaté sa grandeur sa montée donc il y a les deux choses d'un côté le keshach qu'on a à Kadosh Boucher de pouvoir voir sa grandeur ça c'est ce que font les malachis mais ils n'ont rien besoin seulement de voir la grandeur d'Hachem et de chanter la grandeur d'Hachem et de dire Kadosh Kadosh et nous on répète avec eux mais après il y a des besoins personnels qu'un homme a et ses besoins on peut les résoudre seulement avec Kadosh Boucher il faut demander à Kadosh Boucher d'où bien il veut les donner parce qu'il a jugé dans sa justice que si on demande il peut les donner il y a des besoins que même si on demande il prend sa justice qu'il ne faut pas les donner il ne les donnera pas à la Tfilat ça ne doit pas être quelque chose c'est sûr que ça marche cher Beno il a prié 525 Tfilot pour pouvoir rentrer en Église d'Israël ou 515 515 Tfilot il n'a pas obtenu il savait qu'il a essayé par la Tfilat ce qu'il pouvait mais il y a des choses qu'il faut prier il faut demander il faut demander il y a des gens qui venaient chez Raph Steinman je ne trouve pas de chez nous pour ma fille il a dit il faut prier il a dit mais j'ai déjà prié combien de fois tu as prié 100 fois encore tu demandes et redemandes et supplie chaque fois une autre tu n'as pas la même une autre tu as jusqu'à ce que tu arrives et comme ça Akadosh Baruch va nous envoyer donc ça c'est qu'il nous dit pourquoi ça sert à quoi ça sert la Tfilat la Tfilat c'est le Keshire qu'un homme peut avoir Akadosh Baruch c'est ce qu'il y a de plus beau de plus intense dans la vie à travers le limoud à Torah et la Tfilat on va être tous des bons juifs